Musique En ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur nous bénons et glorifiés, des quartiers, des maisons et des cours, nous bénons. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur nous venons et glorifiés, nous venons et partout pour célébrer ta première. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur nous venons et glorifiés, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers paroissiens, frères et sœurs, aujourd'hui avec l'église en tout entier, nous fêtons Saint-Norbert, évêque, un chercheur de Dieu qui a donné toute sa vie, consacré sa vie au Seigneur. Nous pensons également à tous nos paroissiens qui se prennent Norbert, en leur disant aux bonnes fêtes. Nous pensons également aux Pères Norbert-Adécan et tous les autres consacrés qui se prennent aussi Norbert. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs et demandons-lui sincèrement pardon pour tous nos péchés. Seigneur, Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, envenu dans le monde, appellé tous les péchés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour le service de ton Église, Seigneur, tu as voulu que l'évêque à Saint-Norbert soit un homme de prière et un vrai pasteur. Par son intercession, deigne assurer à ton peuple les hommes qui le guideront selon ta volonté et le conduiront jusqu'au salut par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée Fils bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide, mais au gré de leur caprice, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques, Mais toi, en toutes choses, garde ton bon sens, supporte la souffrance, travaille à l'annonce de l'évangile, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Car me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Parole du Seigneur Ma bouche annonce ton salut, Seigneur Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour ta splendeur. Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Et moi qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, saint d'Israël. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur Alléluia, 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 Amen Alléluia, 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 Amen Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux Alléluia, 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 Amen Alléluia, 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 Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ et l'ancien Marc Alors à toi, Seigneur En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait Méfiez-vous d'escrire qui tient à se promener en vêtements d'apparat Et qui aiment les salutations sur les places publiques Les sièges d'honneur dans les synagogues Et les places d'honneur dans les dîners Ils dévorent les biens des veuves Et pour l'apparence, ils font de longues prières Ils seront d'autant plus sévèrement jugés Jésus s'était assis dans le temple En face de la salle du trésor Et regardait comment la foule y mettait de l'argent Beaucoup de riches y mettait de grosses sommes Une pauvre veuve s'avança Et mis deux petites pièces de monnaie Jésus appela ses disciples et leur déclara Amen, je vous le dis Cette pauvre veuve a mis dans les trésors Plus que tous les autres Car tous ils ont pris sur leur superflu Mais elle, elle a pris sur son indigence Elle a mis tout ce qu'elle possédait Tout ce qu'elle avait pour vivre Veuillez vous mettre debout Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Chers paroissiens, frères et sœurs en Christ Ce matin, l'Église propose pour notre méditation L'épisode de la pauvre veuve Qui a donné à Dieu tout ce qu'elle avait Pour vivre dans le tronc du trésor Cette scène s'insère dans un dialogue difficile Entre Jésus et les scribes C'est spécialiste de la loi Que Jésus a du mal à supporter Jésus les accuse de dévorer les biens des veuves Soit qu'ils prennent en charge leurs ressources Après la disparition du mari Soit qu'ils font hypothéquer leur maison Pour des dettes qu'ils ne peuvent pas payer Et cetera, ils font beaucoup de choses Et ce comportement ne peut qu'entraîner Chez paroissiens Une totale condamnation de la part de Jésus-Christ Ayant dit cela Jésus maintenant vient s'asseoir Et regarde ceux qui venaient déposer maintenant Les offrandes dans le tronc du trésor En bon observateur Il voit les riches et les nantis Qui mettaient beaucoup d'argent dans le tronc Il voit aussi une veuve Qui dépose deux pièces La plus petite pièce de bronze de ce temps Qui ne représentait pratiquement rien sur le marché Pour Jésus, les riches ont donné de leur superflu La veuve a pris sur son indigence Son don minime est en fait tout ce qu'elle avait pour vivre Cette dame est à l'image de la vieille femme du village Qui détache même le bout de son pain Pour donner avec amour Sa dernière pièce à son petit-fiche A travers cette histoire, chers paroissiens Jésus veut nous rappeler Que la grandeur du temps Ne se mesure pas à la taille Et au nombre de pieds de banque Le plus important n'est pas ce que l'on donne Mais la manière dont on le donne Et la veuve, dans sa pauvreté A su faire pour Dieu une folie Donner à sa dernière assurance Sa remettre complètement à Dieu pour l'avenir Et pour le pain d'aujourd'hui Par ce geste, la veuve Fait humblement passer Dieu En premier lieu dans sa vie C'est là un bel acte de foi Et de confiance et d'amour Que je voudrais ce matin partager avec vous Puis je nous, en méditant cette page de l'évangile Nous interrogez devant le Seigneur Sur notre façon d'agir dans le monde Mais aussi en l'église Sommes-nous vraiment toujours dans la gratuité Dans l'humidité Et dans le vrai de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada